Salut à tous, une vidéo bilan, il y a à peu près 3 mois et demi au moment où j'enregistre la vidéo, le 16 juillet au soir, c'est à dire que 3 mois et demi ça fait en gros début avril, je faisais une vidéo un peu irritée, où je déconseillais pour des raisons diverses et variées et vérifiables, la Manjaro Linux jusqu'à nouvel ordre. Il faut se rappeler que fin mars, début avril 2017, c'était une période noire pour la Manjaro, qui accumulait des bugs qui faisaient très mal, c'était les miroirs qui n'étaient pas générés, la mise à jour du 2 avril qui a été une hécatombe et qui avait laissé je ne sais combien de personnes sur le carreau, sur le plan graphiquement sur le carreau, parce que l'interface graphique ne répondait plus, j'avais fait une vidéo à l'époque pour déplanter votre Manjaro. Donc dans cette vidéo du 3 avril, je déconseillais vraiment la Manjaro jusqu'à nouvel ordre. Donc 3 mois et demi sont passés, et puis la Manjaro 1702 est sortie fin juin, voilà 26 juin. Donc 26 juin, 16 juillet, ça fait à peu près 3 semaines qu'elle est sortie. Donc pour éviter qu'on dise que je suis impartial, je n'ai pas pris d'ISO Tuxenvap, parce que j'avais parti d'ISO de l'équipe Tuxenvap, donc je ne pouvais pas me permettre pour des raisons données de temps actuelles de prendre l'ISO Tuxenvap. Je suis resté sur le canal historique de la Manjaro et j'ai récupéré une Manjaro XFCE via BitTorrent. Donc là, je vais éteindre le BitTorrent pour la suite, et je vais générer une machine virtuelle et tester pour voir quels sont les points faibles et les points forts actuellement de la Manjaro Linux. Surtout les points forts, parce que s'il y a des points faibles, j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux. Et pour conclure, pour savoir, est-ce que je peux, en tant que YouTuber, entre guillemets, influent, reconseiller à nouveau la Manjaro ou pas ? Autant dire, ça va être du ça passe ou ça casse. Et comme trois semaines sont passées, il y a au moins deux ou trois paquets de mise à jour entre temps. Là, je n'ai pas testé, donc là, avant parfois, parfois je fais des tests auparavant, là ce sera vraiment du direct live, point final. Et pendant que je génère tous les réglages de la machine virtuelle, je tiens à préciser que les moinceurs compulsifs qui moinent ce point oui, point dans mes vidéos, je les invite sincèrement à aller voir du côté de la capitale grecque et de leur quartier malfamé pour leur conseiller d'aller pratiquer le péché qui a détruit la ville voisine de Gomorre et de pratiquer l'acte en question avec du verpilé et du petit gravier coupant. Voilà ! Si vous n'êtes pas content, vous voyez ce carré de bois derrière moi, c'est une porte, et je vous conseille de la prendre. C'est dit ! Désolé de revenir encore sur ces signes et sur ces individus, mais ça me casse un peu les bombes. Voilà, donc, tout est ok. Et maintenant, on va lancer la Manjaro 1702 XFCE. Bon, je garde une dose par sécurité. Je ne vais pas remettre non plus tant de diable. Donc, premier point. Là, c'est un truc qui est un peu irritant, que j'avais constaté avec la vidéo sur la Manjaro XQT. C'est que la... C'est bien pratique, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'on est obligé de faire 15 opérations. Enfin, pas 15, mais 4 ou 5 opérations pour avoir le bon fuseau horaire. Hop là ! Je suis allé un peu trop vite. Le bon clavier, le bon ajustement clavier, etc., etc., etc. C'est un peu chiant. Mais au moins, ça ne m'a pas d'exister. Si vous pouvez faire une version réduite, ça ne serait pas plus mal. Voilà, c'est ce que le premier mauvais point, c'est Grub. Mais c'est vraiment un mauvais point qui ne se voit qu'une fois. Sauf, bien sûr, si on l'utilise uniquement en Manjaro, en mode live... En mode live CD, USB ou autre. Ce sera live USB et la taille de l'ISO aussi. Bref, si on l'utilise uniquement en live, ce Grub peut être un peu casse-bonbon sur le long terme. Donc, j'espère que le script MHWD va permettre 8 jours à démarrer. Je vais me tirer sur le plan graphique parce que je suppose que c'est toujours le thème aussi inesthétique qu'est Vertex. Je n'aime pas les thèmes flats, donc je dirais, je maintiendrai jusqu'à ce que la mode des thèmes flats disparaissent, que Vertex est inesthétique. Mais après, les coups, les douleurs, n'est-ce pas ? Donc, bienvenue sur Manjaro, blablabla. Donc, c'est une 702 Gélibara. OK. On va lancer directement l'installateur. Donc, il y a 140 mises à jour disponibles, du moins avant l'installation elle-même. Donc, nous avons un calamarès 3.3.1. OK. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Par contre, un point qui est un peu ennuyeux, c'est qu'il n'y a toujours pas l'option de mettre une partition homme séparée si la personne ne veut. Ça, on peut faire un partitionnement à la main, mais c'est quand même mieux de proposer l'option partitionnement avec une partition homme. Ce n'est pas super grave. C'est juste un peu ennuyeux. Voilà. Suivant. Suivant. Donc, il est 21h31. 21h31. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Je mets en pause et je reviens dans 10 minutes quand la installation est terminée. À tout de suite. Donc, il est 21h40. Ce qui nous fait 9 minutes. Voilà. 9 minutes sont passées. J'avais dit 10. Je ne suis pas très loin. Et on peut redémarrer. Voilà. Terminé. Blablabla. On va redémarrer maintenant. 9, 10 minutes. Ensuite. J'avais fait une bonne estimation pifométrique. Donc là, nous avons un noyau 4.934. Bon, il va être sûrement mis à jour vers un 4.935. Je ne m'en rappelle plus la dernière version de date du noyau 4.9. Il bouge tellement lui aussi que c'est 35, 36 ou 37. Enfin, dans ces eaux-là. On n'est pas très loin du dernier noyau disponible. Il n'est pas possible qu'un noyau soit mis à jour entre temps. Donc. On se connecte. Et la première chose qu'on va faire, c'est l'histoire de la Manjaro pour voir s'il n'y a pas de remarques par rapport à la mise à jour. Comme ça, on sera prudent. Et s'il y a des mises à jour, des manipulations à faire avant la mise à jour, on sera au courant électrique. Désolé. Bon. La salle de welcome, je n'en veux plus pour le moment. Donc, on va sur navigateur web. Donc, le temps qu'il nous lance sur internet web. C'est normal, bien sûr, je n'ai pas mis les paquets de traduction. Mais je préfère entendre que tout soit à jour avant de mettre les paquets de traduction. ça sera un vrai mieux. Donc, alors, dans les nouvelles, est-ce qu'il y a juste les listings ou est-ce qu'il y a des des kernels à jour ? Pain moon pour les utilisateurs de pain moon. Update pour des pins. Paquets bleeding edge. Tiens. XFCGTK3. Bon. Ça, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Bla 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 bla. New kernel. Non. Apparemment, il n'y a rien non plus pour cette mise à jour-là. New comments sur la Manjaro Architect. Donc là, apparemment, bon, password weakness, mais ça ne concerne pas les personnes qui ont utilisé la Manjaro 1702, comme c'est mon cas. Donc, on va voir combien de mises à jour nous sont annoncées. Je trouve un peu dans le réseau. Par sécurité, je vais régénérer les miroirs. 101. On a perdu quand même 39 mises à jour. On ne va pas s'en plaindre. Par contre, ce que je vais faire, c'est me prendre un miroir plus proche. Ce que normalement, ce qui va être fait dès le départ. Je préfère autant avoir un dépôt. Ah, par contre, il y a un petit bug là. Il y a uniquement le monde entier. Ça, c'est un peu ennuyeux. Dommage qu'il n'ait pas par les pays. Ça, c'est un petit bug. Je crois qu'il est connu. Ce n'est pas un gros bug, mais c'est chiant pour les personnes qui ne sont pas intéressées par des miroirs à l'autre bout de la planète. C'est loin d'être mortel. C'est loin d'être aussi grave que le bug du 2 avril. Si on a tapé sudo pacman mirror-g avec le P en question, c'est vrai, ça permettrait d'être mieux. Mais si on propose un outil à mode graphique, autant qu'il soit fonctionné jusqu'au bout. En attendant qu'il finisse de traiter ça, on va voir si le niveau de traduction est toujours aussi bon. Bon, mais ça, c'est agréable. Donc, le niveau de traduction est toujours aussi impeccable. Oui, audacieuse, oui. On aime pas, c'est pas grave. Bon. Ah, ça y est. Ça va un peu plus vite quand même. Ça va un brin plus vite pour l'actualisation des données. Et peut-être aussi qu'on aura un peu plus de mise à jour. Donc, on va relancer l'outil mise à jour. Non, toujours sans une. On va les récupérer. Pour le peu de temps que ça va, 2 minutes restantes annoncées pour la récupération. Donc, Linux 4.9, petit, 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 petit. 4.9, 3.7. Oui, j'étais pas très loin. 4.9, 3.6. Oui, c'est le 4.9, 3.7. Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose, grand-chose de nouveau. Manjaro Hello, les icônes qui ont été mises à jour. Si vous pouviez se débarrasser de la vertex, ce serait largement mieux. Je sais, je radote. Les micro-codes Intel, ouais. Firefox qui est mises à jour. Oui, il n'y a pas grand-chose de mortel, mortel, mortel. Donc, normalement, ça devrait passer finger in the nose, comme on dit en anglais. Vous comprenez pourquoi j'ai préféré perdre 2 minutes avec les miroirs. C'est quand même un brin milieu. Et avoir laissé 3 semaines de délai depuis la sortie, ça permet comme ça que les bugs de verdure, on pourrait dire ça comme ça, soient légèrement corrigés. C'est parti. 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 Ça va vous le dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, même sur l'arch Linux, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mise à part l'arrivée du noyau 4.12 sur l'arch Linux testing, il n'y a pas grand-chose qui bouge ce moment donc automatiquement par ricochet ça sera assez calme chez manjaro par contre vaissez nightly je suis pas d'accord là c'est un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord ils auraient mieux fait de prendre un outil comme smplayer ou gnome mpv mais vaissez nightly je ne suis pas d'accord désolé là c'est un point qui me fait un peu tiquer je veux bien que vaissez soit un grand nom du logiciel libre dans le grand public mais proposer une version guide ça ça fait moyen donc on va redémarrer par rapport au nouveau noyau et on finira voilà on redémarre donc un noyau 89 37 oui donc c'est bon noyau lts c'est très bien pour les personnes qui veulent du plus mouvant vous avez l'option de passer sur un noyau 4.11 voire 4.12 mais après ça dépend du support de votre matériel donc ça roule ma poule pour ça et maintenant on va juste rajouter avec le manjaro setting manager j'essaie le paramètre manjaro on va rajouter des traductions paquet linguistique installer des paquets et on est beau alors je vais voir ce que donne vlc par contre je ne suis pas super chaud à proposer une version de développement de vlc elles vont être très fonctionnel mais ça c'est pas bien du tout ce sont des réserves que je mettrai en conclusion elle est peut-être très stable mais c'est pour le principe on ne propose pas un logiciel gith en version gith à des personnes au grand public ça c'est pas bien par contre donc on va voir ces traductions sont bien appliquées par exemple sous navigateur mais normalement ça devrait le faire voilà donc nous avons notre firefox 54.0.1 en français donc là c'est impec normalement libre office ça devrait aussi rouler sans problème donc je vais quand même remplacer un truc que je ferais personnellement si je devais utiliser une manjarro ça serait de remplacer vlcgit par gnome mpv oui je sais c'est un logiciel sur aur ah superbe mais une version stable qui existe il se base sur mpv donc il est plus léger que vlc donc à la limite je proposerais smplayer ça ne veut pas recompiler je conseillerais plus smplayer voilà donc je vais remplacer vlc par smplayer ça vous est comme ça la compilation mais c'est la même même moteur en dessous les deux utilisent mpv donc et ça évite de se taper un logiciel en version de développement c'est quand même mieux donc vlc on va le faire gicler vlc nightly pour nocturne je déconseille parce que seule version stable c'est la version 2.26 voilà donc là voilà soit je vous conseille soit smplayer soit gnom mpv et vous avez un outil stable donc c'est une petite réserve que je mettrai par rapport à la manjarro sinon ben sur le plan de mise à jour ras sur le plan logitech bon bien sûr il ya deux trois choix comme vlc dont je ne suis pas super fan mais sinon ça a l'air de fonctionner très bien quoi ils ont vraiment rattrapé tout ce qui était emmerde et qui sont tapés pendant plusieurs semaines entre mars et avril donc là on va éteindre et on va arriver à la conclusion donc pour conclure oui on peut reconseiller à nouveau que je pourrais reconseiller à nouveau manjarro cependant trois petites réserves 1 le grub de démarrage en mode live est ce qu'il serait pas possible de simplifier parce que c'est vraiment usine à gaz malheureusement mais bon l'idée est bonne la réalisation est un peu lourde deuxième point c'est le bug dans pmac ça c'est un peu con surtout si on veut uniquement avoir les miroirs d'un pays donné et troisième point par contre c'est le point le plus chaud pour moi le plus dur c'est l'installation de vlc nightly une pré 3 0 alors qu'elle n'est pas encore terminée ça c'est pas bien modulo c'est trois restrictions oui je peux reconseiller à nouveau la manjarro linux voilà c'est dit il fallait que je fasse une vidéo bilan c'est fait sur ce je vous laisse j'espère que il vous a plu je vous dis à la prochaine bye bye